Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui va prendre la direction de Vincennes Ce samedi 4 mars c'est la dernière réunion du Meeting d'hiver On finit en Apotheose avec de très belles courses Malheureusement on n'a pas énormément de partants au cours de cette réunion Du coup voilà ce sera la 4ème course du programme Le prix de Montsoro qui sera support des paris à cartes de Quintée Chez le PM mais également de The 5 chez The Tour C'est une course de niveau Quintée Des concurrents bien connus à ce niveau là De 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 275 000 euros Voilà 14 concurrents c'est le minimum requis on va dire Pour avoir droit à un Quintée 14 partants sur 2700 mètres Le parcours classique pour finir ce Meeting Voilà pour le tableau Ils sont à 15h15 le départ Voilà pour le petit pitch On va rentrer dans le vide du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Cyrano de Baie Alors Cyrano de Baie il a réalisé un très bel hiver Lorsqu'il est arrivé sur notre sol l'année dernière Cette année c'est un peu moins bien Vous le voyez avant sa 4ème place 0 au distance et 8ème pont C'était pas extraordinaire maintenant Il affrontait vraiment des lots de qualité dernièrement C'était pas si mal que ça 4ème je crois qu'on l'a cette course référence C'était il y a quelques semaines de cela On va le trouver attendez C'est peut-être plus haut Ouais voilà c'était ici Le 16 février pardon C'était il y a deux semaines et demie à peu près Qu'il avait réalisé cette performance C'était bien mieux que ce qu'il avait réalisé Depuis le début du Meeting Alors peut-être qu'il arrive aussi avec un petit peu de fraîcheur Et puis je pense vraiment que c'est son engagement de l'hiver Parce que je vous l'ai dit Il a affronté des lots plus relevés Il a même peut-être couru Le prix Jean-René Goujon Un groupe 3 en tout cas Il a vraiment évolué avec des concurrents D'un niveau bien supérieur Là il est dans sa catégorie Il est défaire des 4 pieds Franck Ouvry il connait bien Ce parcours aucun souci Il s'y est parfaitement adapté Donc voilà avant le coup Je trouve qu'il a tout pour plaire Je pense vraiment que c'est peut-être sa course de l'hiver Et qu'il est capable pourquoi pas De jouer les premiers rôles Et même de l'emporter si ça se passe vraiment bien Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 6 C'est un Epson d'Arienne qu'il ne faut vraiment pas condamner Sur sa récente disqualification C'est vrai que c'est un cheval Que je ne pensais pas forcément Capable de faire aussi bien Sur l'hippodrome de Vincennes Et pourtant La dernière fois c'est vrai qu'il s'est montré fautif Mais il n'était pas battu au moment de sa faute Il était proposé à 4,90€ On en attendait beaucoup mieux auparavant Quatrième Il battait notamment Éolien de Cheny Ou encore Expressogood Il a gagné également Prix d'Airbrest Une course de vitesse Pareil Je ne m'attendais pas à le voir gagner Sur un parcours de vitesse C'est un cheval qui a beaucoup plus de tenue Que de vitesse à mon sens Et c'est vrai que c'était une belle victoire D'ailleurs il battait son record 1-11-2 Vous voyez son record C'est un cheval qui en forme à mon avis Sa dernière sortie ne compte pas Il retrouve Eric Raffin Eric Raffin qui est de retour Après des petits soucis de santé Il y a quelques semaines en tout cas Eric Raffin le connait bien Des fers et des antérieurs Je trouve vraiment Que lui aussi est capable de jouer les premiers rôles Même si c'est vrai Que ses KD ont aussi pas mal de qualité Mais certains ont déçu Alors lui je pense vraiment qu'il est dans une forme sûre Et qu'avant le coup Il devrait logiquement Effacer son dernier échec Ensuite En 3ème position J'ai retenu le 14 Fashion Touch Voilà là c'est une des cas d'aide Regardez cet engagement Je crois que c'est 275 000 Le plafond Ouais là 274 410 C'est la 590 euros du plafond La dernière fois Je la reprends en confiance C'est vrai que Déçu Déçu de sa dernière sortie Maintenant Le parcours était pas forcément Extraordinaire Elle a pas pu revenir de l'arrière garde Je crois Auparavant c'était vraiment très très bien Elle a des lignes à faire valoir Elle a des références Cette Fashion Touch Je sais pas si on a des courses références Mais en tout cas C'est une concurrente Qui a de la qualité Voilà ici Elle a gazé Bah ça c'était en province A Pontchateau Mais c'était une petite rentrée Elle battait Krakatou Mais c'est vrai que Cette Fashion Touch Elle a corru des lots Qui tiennent la route L'engagement est tellement favorable En plus j'ai envie de vous dire Que c'est sûr que son entraîneur La prépare avec son On fait appel à François Lagadec Moi j'aime beaucoup sa candidature J'avoue que Si elle m'avait un peu plus rassuré La dernière fois Je l'aurais senti trop tenu en tête Ou deuxième Mais là Parce que j'ai besoin d'être un peu rassuré Je la retiens seulement Troisième entre guillemets Mais en théorie Elle a vraiment une très belle carte à jouer Ensuite En quatrième position J'ai retenu le 8 Espoir de Noyer Vous le voyez Irréprochable À part une disqualification L'avant dernière fois Il est parti au galop Ça peut arriver Il s'est vraiment montré plaisant Tout au long de l'hiver Tout au long de l'année Même j'ai envie de vous dire C'est un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande Quel que soit le parcours La dernière fois Le prix du chenet C'était Il n'y a même pas deux semaines C'était Moins de deux semaines C'était 15 10-12 jours Comme ça Et il courait très très bien Il a terminé troisième Il aurait pu terminer deuxième C'était pas le même lot Go on boy Go et Landofort Qui étaient devant lui Il battait des chevaux Comme Gretoff-Madrid Entre autres Ou encore Fonfaronner Enfin voilà Le lot tenait la route Il court un peu rapproché Mais le cheval S'entend bien avec Benjamin Rochard Il hérite d'un bel engagement Et même s'il a 9 ans Et qu'il a décadé Je trouve vraiment que lui aussi Il a une belle carte à jouer Si le Voilà comme je l'ai dit L'avant dernière fois C'était le départ Si ça se passe bien au départ Ça devrait rouler Je pense qu'il ne devrait pas sortir Des 4-5 premiers Ensuite en cinquième position J'ai retenu le neuf Gold de River Alors lui c'est un petit peu Comme Comme Fashion Touch Il m'a un petit peu déçu La dernière fois Maintenant c'est un cheval Qui l'année dernière a vraiment Realisé de belles choses Il est monté en gain Il est désormais je trouve Dans sa catégorie Je ne pense pas qu'il ait Une grosse marge de manœuvre Maintenant L'engagement est peut-être Un peu plus favorable Parce qu'il y a les Les aînés Du coup il court contre les vieux Ça va lui donner un peu plus De morale On le sait On le sait Tandem Alexandre Abrivar Et son père Laurent Claude Abrivar Qui a fait feu de tout Bois tout l'hiver Alexandre Abrivar Qui est proche D'un record extraordinaire A 100 victoires Durant ce meeting Il a 2-3 victoires De l'atteindre En tout cas C'est sa dernière réunion Il va tout faire pour y arriver Pour cette course Je ne suis pas sûr Qu'il puisse l'importer Mais en tout cas Sur ce qu'il a fait l'an passé Et sur ce qu'il est capable De faire Je pense qu'il a Son mot à dire Il faut le reprendre en confiance Au moins Pour une place Ensuite En 6ème position J'ai retenu le sein De Galiléo Béo Bah voilà Vous voyez Regardez Début d'année Le même 0 Distancé C'est un cheval Qui lui aussi L'année dernière A réalisé de très belles choses Il a remporté Je crois Deux quintets Il a battu des chevaux Il a battu un certain Hérodarm Hérodarm Qui a voulu tenter sa chance Dans l'Amérique Alors c'était Anguin C'était pas forcément Le meilleur des parcours Pour Hérodarm Mais en tout cas Ça quand même dénote Une certaine qualité Galiléo Béo A certainement Les meilleurs titres Au niveau des chevaux Qu'il a battu Maintenant Comme je l'ai dit Deux cours cette année Distancé Non placé Moi je sais pas trop Qu'en faire Maintenant La qualité d'ensemble du lot Est pas extraordinaire En théorie Il a rien à envier A ses rivaux Et je vais même vous dire Il aurait une meilleure performance Je l'aurais retenu Premier, deuxième Maintenant un petit peu Comme pour Gold River Ou Fashion Touch J'ai besoin d'être rassuré C'est pour ça un petit peu Que ce quartet Il est pas si facile que ça Parce qu'il y a des chevaux Qui ont déçu Et on sait pas trop S'ils sont un petit peu défraîchis Ou si Un jour sans En tout cas Ce Galiléo Béo Il faut impérativement Le mettre dans une sélection Même si Il a déçu la dernière fois Ensuite En septième position J'ai retenu le 11 Éolien de Chenu Éolien de Chenu Qui fait un petit peu Tout ce qu'on lui demande Lui aussi C'est vrai qu'il a pas Une grosse marge de manœuvre Vous allez le voir C'est vrai qu'il a été Battu par Epson d'Ariane Il battait express au coude Dans le prix du Langer C'était une course Avec notamment des vieux chevaux Et puis voilà Il est terminé septième Dans le prix de Grandville Bon c'est un cheval Qui a pas de marge Qui a pas de marge Qui va regarder cinquième Encore du prix de la Tremblade Le 21 décembre Faut que ça se passe bien Il va allonger le rail Si ça s'ouvre Il est capable d'aller Attraper une 4-5ème place Mais avant le coup C'est difficile de l'envisager Pour mieux Et enfin En huitième position J'ai retenu le 4 Krakatou Alors lui C'est entre guillemets Un regret de le retenir Aussi loin Parce qu'il est certain Par la limite d'âge Il a 11 ans Il a vraiment Moins de marge aujourd'hui Mais c'est un cheval Qui quand même donne toujours Le meilleur de lui-même La dernière fois Il s'est montré fautif Alors qu'il aurait certainement Été dans le coup Et puis le lot Était quand même Bien composé C'était face à Espoir du Noyer Et de la chaîne Vire Qui était dans le lot Mais ça veut dire Il y avait Go et Lando Fort C'était la même course Qu'Espoir du Noyer Et c'est vrai que Franchement Il aurait pu terminer Dans les 5 premiers Et ça aurait été vraiment Une très bonne performance Dans un lot plus relevé Que celui qu'il affronte Ce samedi Donc voilà Déferré des 4 pieds Dominique Lockneux C'est un cheval qui sait partir Ça peut être un avantage S'il arrive à bien se placer Dès le départ Pourquoi pas Si ça s'offre Pour une 4-5ème place Voir peut-être mieux C'est un cheval Qui ne me surprendrait pas En faisant même 3ème Maintenant Comme je l'ai dit Il y a les cadets Il faut qu'il ait le parcours Il n'y a pas de marge Il y a beaucoup de choses Qui doivent se croiser Pour qu'il faut que tous les astres Soient alignés En gros Pour qu'il arrive à faire La meilleure performance Mais bon Il devrait quand même Faire sa course Et remettre les pendules à l'heure Pour une 4-5ème place Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 7 Expresso Good Expresso Good Voilà C'est un cheval Qui n'a pas de marge On l'a vu dans les courses références Il arrive à choper Des petites places à droite À gauche Jean-Philippe Monclin Qui lui sera associé Il défait des 4 pieds Ça peut l'aider Mais voilà C'est mon regret Je trouve qu'à part Ce 9ème cheval Les autres sont un ton en dessous Et c'est vrai Que je serais étonné Que dans les 9 chevaux Que j'ai donné Il n'y ait pas les 5 premiers Maintenant Ce sera certainement Une question de parcours Pour beaucoup Mais en tout cas Voilà C'est mon conseil de jeu On va faire un petit récapitulatif Dans cette sélection Avec le numéro 10 Cyrano de baie Que j'ai retenu en tête Devant le 6 Epson Darian Le 14 Fashion Touch Le 8 Espoir du noyer Le 9 Gold River Le 5 Galileo Bello Le 11 Éolien De Chenu Le 4 Krakatou Et en cas de non partant Le numéro 7 Expresso Good C'est vrai que regardez C'est vrai que c'est impressionnant Les dernières performances C'est ça qui fait la difficulté De ce quinter 7ème Distance Et distance Et distance Et 0 Distance Et 7ème 3ème 0 4 Ça veut dire Vous voyez les dernières performances Des chevaux Il y en a Les 3 quarts Qui n'ont pas fini Dans les 5 premiers Lors de la dernière sortie Du coup C'est ce qui rend ce quinter compliqué Maintenant En théorie Moi en base Je vous conseille mes 3 premiers Cyrano de baie C'est l'un de ceux Qui vient de montrer sa forme Et qui découvre un engagement favorable Le numéro 6 Epson Darian Il faut le reprendre en confiance Sur sa dernière disqualification Et puis le 14 Fashion Touch Préparé pour A mon avis On doit remettre les pendules à l'heure également On va faire un petit point Sur le quintet Qui s'est disputé également Ce jeudi Avanse Exécrable Voilà du coup Tiers c'est cartes Quintet Indiqués par nos rubriques Très logiquement Top Proto Ture Selection Et puis regardez ce trio De la part de Ture Selection Plus de 1250 euros Pour ce trio C'est vraiment Une belle performance Un début de mois Qui est très correct De la part de nos rubriques Que vous pouvez tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Dimanche Ce sera du côté d'Auteuil Avec les sauteurs Moi si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye